Merci Monsieur le Président. Avec la cinquième vague de la Covid qui déferle sur le monde, un variant Omicron qui présente un risque très élevé selon l'OMS, il est urgent de répondre à cette pandémie au plan international avec tous les pays réunis, comme l'a souligné hier au Sénat le professeur Yazdan Pana, directeur de l'ANRS. Les inégalités demeurent criantes à cause de l'égoïsme des grandes puissances. 60% des personnes sont vaccinées dans les pays riches, contre seulement 3% dans les pays pauvres. C'est une honte. Madame la Ministre, allez-vous enfin entendre la demande de l'Inde et de l'Afrique du Sud, soutenue par 100 pays et de très nombreuses ONG, de lever les brevets et les droits de propriété individuels, de partager les technologies sur les vaccins, mais aussi les traitements et les tests anti-Covid, afin de permettre à toutes et à tous d'être vaccinés ? Cette question a été portée fortement hier lors de rassemblements dans toute l'Europe. J'ai moi-même participé à un rassemblement à Paris, à l'appel de nombreux syndicats, ONG, partis politiques. Alors allez-vous continuer à ignorer cette demande, Madame la Ministre ? Pour répondre, la parole est au secrétaire d'Etat en charge des Affaires européennes, M. Clément Boone. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice Cohen, il faut être extrêmement précis et clair sur l'action de la France et de l'Europe sur ce sujet, car vous avez raison, nous ne viendrons pas à bout de cette pandémie, nous le voyons chaque jour, si le monde entier n'est pas vacciné, autrement dit si le vaccin ne devient pas un bien public mondial. C'est le Président de la République dès avril 2020, c'est l'Europe emboîtant le pas à la France qui ont porté cette exigence au niveau international depuis le départ très concrètement. Et le Président de la République l'a dit dès le printemps 2020, il n'y aura pas d'obstacle de nature fondé sur la propriété intellectuelle pour la diffusion du vaccin. Mais nous avons, je le dis là aussi très précisément, une stratégie complète portée par la France et l'Europe, car il ne suffit pas d'ouvrir le débat sur la propriété intellectuelle. Je le rappelle d'abord, nous sommes le seul pays et le seul continent par rapport à nos voisins et partenaires britanniques ou américains qui clamaient pourtant la solidarité internationale à avoir évité de mettre une interdiction d'exportation. Depuis le départ, nous ne l'avons jamais fait. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est l'Europe aujourd'hui qui a exporté dans le monde le plus de vaccins, un milliard de doses au total, et qui en a donné d'ores et déjà plus de 100 millions, dont 67 millions pour la France. C'est notre honneur, c'est nous qui le faisons. Nous sommes devenus la pharmacie du monde, c'est l'Europe qui vaccine le monde entier grâce à cette solidarité. Nous avons aussi, et nous sommes le continent, nous devrions le célébrer ensemble, Madame la Sénatrice qui le fait le plus, nous avons débloqué au niveau européen un milliard d'euros pour développer des hubs de production industrielle en Afrique, sur place. Trois projets sont déjà en cours, en Afrique du Sud, au Rwanda et au Sénégal. Et puis nous avons une négociation en ce moment même à l'OMC avec le soutien de l'OMS. Et nous sommes ouverts au mécanisme que j'appelle de licence obligatoire pour que les pays qui en ont besoin, moyennant une rémunération minimale ou nulle, puissent avoir accès au vaccin. Car c'est ça le vrai obstacle, pour être très concret sur la propriété intellectuelle, c'est ce que défend l'Europe. Car je rappelle que ceux qui ont parlé de la levée des brevets il y a déjà quelques mois, je pense aux Etats-Unis en particulier, n'ont jamais fait de proposition en ce sens. Nous nous sommes concrets, solidarité, livraison de doses, production locale et levée de la propriété intellectuelle à chaque fois que c'est nécessaire. Cette négociation aujourd'hui est bloquée non par l'Europe à l'OMC, mais par d'autres pays. Nous sommes cohérents et nous faisons du vaccin concrètement en bien public mondial. Madame Cohen. Ministre, vous êtes tellement cohérent que ça ne marche pas. Alors, il faut peut-être qu'à la place des paroles, eh bien, il y ait des actes. Or, quand vous me dites, mais nous exportons des vaccins, etc., je vous redis qu'il y a 75% des doses de vaccins contre le Covid qui sont uniquement utilisées dans 10 pays. Il y a un problème. Le dispositif COVAX ne marche pas. Je suis ravie d'entendre que tout à coup, vous découvrez la licence d'office. Ça fait des mois et des mois qu'au groupe communiste républicain, citoyen, écologiste, on vous fait cette proposition. Tout à coup, le président de la République dit « Ah oui, il faut lever les brevets ». Tant mieux, mais quand on l'a... J'ai déjà posé cette question ici, en juin, et en attendant, il y a des milliers de morts par rapport à cette pandémie qui continue à se propager. Et qu'est-ce que vous faites ? En fait, vous privilégiez les grands laboratoires. Il faut savoir que Pfizer, Moderna et Biotech empochent 1000 dollars de bénéfices par jour, par seconde, excusez-moi. Et ça, avec la troisième dose, je pense qu'il va y avoir encore le jackpot. Alors, mettez en pratique vos paroles avec vos actes et puis faites la proposition d'un pôle public du médicament et des produits de santé. Vous verrez, ça marchera mieux.